Bonsoir à tous et bienvenue dans l'hebdo politique heureux de vous retrouver après deux semaines intenses. Vous avez suivi les élections municipales en direct et en partenariat avec TVphil78. Ce soir, on fait le bilan de ces municipales. Que faut-il retenir de ces élections municipales ? Une abstention record, plus de 41% dans notre département, une percée du Front National, une ville, 11 conseillers communautaires et 41 conseillers municipaux et un département qui se colore en bleu encore un peu plus. Après ces municipales, il ne reste plus que 18 communes de gauche dans le département sur 262 au total. Pour tirer les enseignements de ces élections et analyser les résultats, je devais recevoir initialement trois invités. Mais Sandrine Grandgambe, la première secrétaire départementale du Parti Socialiste, a dû décliner au dernier moment notre invitation à cause d'une migraine ophtalmique. Nous avons tout de même réussi à contacter Robert Cadalbert, le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Nous l'entendrons dans cette émission. Dans ce studio, il y a Philippe Chevrier, le secrétaire départemental du Front National. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez candidat dans la ville de Rambouillet. Vous avez passé le premier tour avec 11,87% des voix. Au second tour, c'était un petit peu moins bon, puisque vous terminez dernier avec 10,43% des suffrages exprimés. Ce score, est-ce que c'est une déception ? Par rapport au premier tour, vous voulez dire ? Oui. Dans l'ensemble ? Oui, d'une certaine manière, oui, parce qu'on s'attend toujours à faire un petit peu plus au deuxième tour qu'au premier, étant donné qu'il y a moins de listes. Donc, évidemment. Non, à Rambouillet, on a souffert d'une candidature un peu bizarre, soi-disant moderne, qui, en fait, n'avait pas tellement de contenu, qui était constituée de familles aristocratiques, catholiques, dont on ne voyait d'ailleurs aucune manifestation particulière, dans ce sens-là, en tout cas. Donc, et qui, bon, qui, par le biais de la paroisse, etc., et puis avec beaucoup, beaucoup d'argent, a réussi à faire 13%, je crois, et qui, sans doute, a attiré des électeurs du Front National. En face de vous, Jean-Michel Fourgousse, maire d'Ellancourt, qui a été réélu dès le premier tour pour un quatrième mandat. Une victoire dès le premier tour avec 60,2% des voix. Vous vous y attendiez ou c'est une petite surprise, quand même ? Non, surtout avec quatre listes, parce que quand vous parlez du score, il faut regarder combien de listes le maire avait en face de lui. Bon, non, c'est très réconfortant, surtout quand vous avez déjà un bilan, parce qu'au moins, les gens, on peut faire des effets, raconter beaucoup de baratins en politique, en France, qu'est-ce qu'on aime ça, d'ailleurs. Puis voilà, quand on vous juge sur votre bilan, c'est différent, c'est plus sévère, d'ailleurs. Donc, 60%, c'est pas mal. Donc, satisfait. Avec vous, je le disais, nous allons aborder plusieurs sujets. L'abstention, l'implantation du Front National, la défaite du PS et du coup, la victoire de l'UMP. Les taux politiques sur Sensation. Mais pour commencer, les Yvelines n'ont pas échappé à un triste constat. Je parle bien sûr de l'abstention. Second tour, dans notre département, elle a atteint 41,3%. C'est bien plus que la moyenne nationale avec un taux de 36,3%. Dans des villes comme Trapp, 55% des électeurs ne sont pas allés voter. Jean-Michel Fourgousse, comment peut-on expliquer de tels taux ? Est-ce que les Français, selon vous, ne s'intéressent plus du tout à la politique, même à la politique locale ? Je crois que le fait que la gauche française soit encore, et c'est le dernier parti socialiste en Europe, je pense, qui est dans la lutte de classe. Dans la lutte de classe, ça consiste à apprendre à 50% des Français à haïr les autres 50%. Et que vous vous présentez en disant, oui, je vais vous rassembler. Alors que c'est eux-mêmes, c'est l'auteur du rassemblement qui est l'auteur de la division. C'est un jeu issu des méthodes marxistes, trotskistes, qu'on connaît dans l'histoire du monde. Pour vous, c'est à cause du PS ? Oui, c'est de créer une haine entre l'ouvrier et le patron, entre les pauvres et les riches. Je vous rappelle que vous êtes le seul péon d'avoir un impôt à 75% qui vous monte à 80%. Enfin, même en Corée du Nord, je crois, je crois qu'on ne l'a pas. Donc, vous voyez, c'est bien montré. Il faut donner, il faut créer un ennemi. Et après, il faut que les Français se battent contre un ennemi. Sinon, ils ne vont pas voter à gauche. Donc, ça, ça casse. Ça casse, bien sûr, le respect, l'amour entre les Français, le rassemblement. Il faut casser. D'ailleurs, vous savez, Staline, il disait, la lutte de classe, il faut qu'il y ait deux, trois, quatre. Il faut que le corps électoral soit cassé en quatre morceaux, qu'il se haïsse les quatre. Et après, vous êtes au-dessus, Staline, et vous, et là, vous voyez les quatre et vous faites respecter les quatre. Mais surtout, il faut qu'ils se haïsse que si ils se rassemblent, vous êtes morts. Ils vont vous battre. On a bien compris que c'est à cause du PS. Philippe Chevrier, pour vous, l'abstention, c'est aussi à cause du PS ou vous mettez un peu tout le monde dans le même sac ? Non, ce n'est pas tout le monde dans le même sac. J'ai l'impression que les politiciens n'ont plus de réponse aux problèmes que se posent les Français. C'est ça, l'affaire. Nous, nous avons une réponse et c'est sortir de l'Europe. Nous leur disons très clairement que cette Europe, d'abord, nous coûte cher. Elle nous coûte 7 milliards. Bon, déjà, pour les déficits publics, c'est déjà un chiffre assez important. Mais surtout, elle nous coûte un emploi, car vous avez un certain nombre d'emplois qui filent sur les pays récemment intégrés dans l'Europe. Je pense à la Roumanie, la Bulgarie, etc. Donc, évidemment, et en plus, la politique même très libérale et très, comment dire, d'ouverture des frontières, même au-delà de l'Europe, fait que, ben voilà, il y a plein d'emplois qui partent à l'autre bout de la planète. J'ai du mal à comprendre le lien entre abstention sur une élection locale et Europe. Eh bien, c'est parce que les Français sont en train de s'apercevoir du lien, justement, entre cet engagement de la France à l'intérieur de l'Europe et la situation de l'emploi. Et tous les problèmes de la France viennent, en fait, de la situation de l'emploi, que ce soit les finances publiques, que ce soit le système social, les équilibres financiers du système social. Tout ça vient de la situation de l'emploi. Donc, voilà, c'est pour ça que je ramène ça à l'Europe. C'est pour ça que nous le disons aux Français. Nous ne sommes pas entendus, c'est clair, pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de débat sur l'Europe en France organisé. OK, ça va venir, j'espère, pour les élections européennes. On va essayer de rester sur ces municipales. Mais pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Et c'est ce qui explique qu'en France, on est un peu en retard sur cette réflexion par rapport à d'autres pays, comme l'Allemagne, par exemple, qui est déjà en avance. Dans un sondage publié quelques semaines avant les élections, près d'un Français sur deux se disait dégoûté, carrément dégoûté par les affaires et les scandales politiques. Les scandales politiques, les affaires, ça touche le PS, l'UMP, tous les partis politiques. Alors, effectivement, il faut vraiment féliciter le ministère de la Justice parce qu'ils sont quand même extrêmement opérationnels. Parce que 15 jours avant le premier tour du municipal, au moment où les Français prennent 600 000 emplois détruits en deux ans par l'équipe de Hollande, plus le record d'augmentation d'impôt 50 000, tout le monde est touché avec une baisse de niveau de vie. Dans les 15 derniers jours avant l'élection, on vous dit, voilà, non, 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 tout ça, c'est, non, on ne vous parle plus que, un peu du Front National, il fait que vous avez beaucoup de succès dans les médias, bravo, mais on vous parle de Madame Christine Lagarde, qui est comme un exemple d'intégrité et de compétence dans le monde, pour la traîner devant les tribunaux. Ensuite, on vous parle de l'ancien président, on découvre qu'il a des écoutes illégales depuis deux ans, et on répartit aux journalistes, on lui donne l'avis intime de M. Sarkozy à parler, etc. Troisièmement, vous voyez, Aloumari, ancien ministre de la Justice, qui est très dans la boue aussi, par une perquisition inefficace. Il ne faudrait pas parler des affaires, selon vous ? Et quatrièmement, M. Copé, bien entendu, qui aurait détourné, etc., dans les titres. Alors, pas un mot sur le fils de M. Fabius, qui s'achète un appartement de 6,5 millions, bien sûr, et sans payer une impôts sur le revenu. Pas un mot sur les affaires autour de Mme Taubira, qui sont quand même de plus en plus nombreuses. Pas un mot sur Jérôme Cahuzac, qui est avec 15 millions dans un autre paradis, qui devait lutter contre les paradis fiscaux. Pas un mot, simplement. Quatre affaires de droite, bien entendu. C'est le hasard, bien sûr. Et de coordonner les mêmes rendez-vous par la justice dans les 15 derniers jours. Franchement, chapeau. Bravo, Mme Taubira. Pour pousser les gens à aller voter, du coup, on parle des affaires aussi du PS et de l'UMP, mais ça, ça ne va pas entraîner les gens à aller voter. Est-ce qu'il y a des choses à faire pour pousser les gens, pour leur redonner envie de participer à leur politique ? Mais qu'est-ce que c'est que ce pays ? D'abord, on écoute un membre du Conseil constitutionnel, parce que je vous rappelle qu'il est membre du Conseil constitutionnel, en toute illégalité. Par deux ans, enfin, moi, j'ai téléphoné à M. Sarkozy, donc j'ai été écouté. Mme Merkel, je ne me compare pas à elle, mais elle aussi, M. Obama aussi. Qu'est-ce que c'est que ce pays ? Ou même, silence total de la presse, vous êtes tous soumis en soumission totale. On attend aux droits de l'homme. La presse, non, non, attention, il ne faut pas déplaire. Le socialisme, c'est quand même la pensée unique. Je dirais que, bien sûr que ça fout la trouille aux Français. Ils ont envoyé un message aussi, aussi, aussi même aux médias, de dire, mais vous avez vu ce qu'on a raconté sur Marseille ? Dire, ça y est, c'est acquis, c'est la gauche gagne. Vous avez vu les résultats ? Mais quand vous avez un tel décalage entre une presse qui n'est plus soucieuse de la pluralité d'opinion, qui a perdu son sens critique, sauf sur la droite, c'est vrai. Mais sur la gauche, il n'y a plus, voilà, on est nommé parce qu'on est le copain de machin, etc. Bon, je ne dis pas ça pour vous, mais cela dit, quand le journalisme admet ce type de fonctionnement... Non, mais voyez, vous voyez, c'est la faute du journalisme, c'est la faute. Pourquoi vous êtes inattaquable ? Vous êtes inattaquable ? Mais je ne dis pas ça, mais je dis que... Un journaliste, un homme politique, le Front National se fait attaquer de plus de choses, on n'a pas le droit d'attaquer. Vous voyez, mais je ne vous attaque pas. Je vous dis simplement, qu'est-ce que vous pensez d'un système ? Est-ce que vous tolérez qu'on vous manipule comme ça, que 15 jours avant une élection, on ne vous fasse passer que des affaires de droite ? Vous ne dites pas qu'il n'y aurait pas une petite opération de propagande ? On n'est pas dans un pays de la propagande. L'URSS, c'est terminé. La question que je pose, c'est concrètement, est-ce que si tous les hommes politiques n'avaient pas d'affaires, est-ce que les gens n'iraient pas plus voter ? Vous avez très bien compris ma question, ce n'est pas ce que je vous dis. Je vous dis, pourquoi est-ce qu'on parle que des affaires de gauche, de droite, tant qu'il n'existe pas, puisqu'il n'y a aucune mise en responsabilité directe ? On vous en parle avec très de la suspicion. Or, vous savez qu'effectivement, le fils de M. Fabius, il s'est acheté un appartement pour 6 millions et demi sans payer d'impôt sur le revenu. Là, c'est des faits, ce n'est pas uniquement des suspicions. Pourquoi ? Et M. Jérôme Cahuzac, qui a été mon président de la Commission des sciences, que je connais très bien, je connais ses méthodes. Voilà. Donc comment ça se fait que... Vous ne vous posez même pas la question de savoir pourquoi il n'y aurait pas eu un équilibre. Vous voyez, vous ne vous l'avez posé pas. Pourquoi est-ce qu'on a ce sujet sur l'abstention, M. Fougousse ? Robert Cadalbert, président de la communauté d'agglomération de 50 ans. On essaie de donner la parole à tout le monde sur ce sujet, justement, de l'abstention. La forte attention, elle est nationale. Effectivement, elle est exceptionnelle pour les municipales. Il revient, effectivement, de l'attitude des citoyens par rapport à la politique. C'est une évidence. Après, sur 50 ans, elle n'est pas plus forte qu'ailleurs. Moi, ce qui me réjouit sur 50 ans, c'est que, un, tous les maires ont été largement réélus au premier tour, qu'ils soient de gauche ou de droite. C'est une preuve que, effectivement, 50 ans réussit. Sauf quand, dans leur propre camp, les maires ont pas fait, disons, l'union. Et c'est le cas à Trappes et à Voisins. Donc, en dehors de ça, ce que je peux, moi, me féliciter aussi, c'est que le Front National, qui a eu du mal à faire des listes dans les sept communes, puisqu'ils l'ont fait que dans deux communes, n'ont même pas été au deuxième tour. Je crois que c'est deux éléments qui sont importants et qui montrent bien que c'est la réussite de 50 ans qui fait barrage au Front National. Quand les gens sont bien sur le territoire et qu'ils ont un petit peu moins de problèmes qu'ailleurs, eh bien, ça empêche, c'est la vraie solution pour empêcher la montée du Front National et de leur idéologie sur « c'est de la faute de la mondialisation, c'est de la faute de l'Europe, c'est de la faute de l'euro, roc-croc-villons-nous sur nous-mêmes, ne travaillons pas les autres », alors que les principes de la réussite de 51 Névelines, c'est d'abord l'ouverture, l'enrichissement de nos différences. Avec tous les maires, on a réussi à faire gagner 51 Névelines et j'espère que, et je leur fais confiance, ça continuera sur cette volonté d'ouverture, de travailler ensemble, malgré nos différences. Alors, avant de réagir concrètement sur le Front National, Philippe Chevrier, on entend souvent que l'abstention profite principalement à votre parti, le Front National. Vous êtes d'accord avec ça ? Non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, il y a eu des études qui ont été faites sur les abstentionnistes qui montrent qu'au contraire, le vote Front National aurait été, si les gens s'étaient déplacés, le vote Front National aurait été supérieur. Non, non, c'est pas du tout ça. Mais je reviens sur l'histoire des affaires, la question que vous aviez posée à M. Fourgius. Moi, je ne crois pas que les affaires détournent les gens de la politique. Je ne crois pas. Ça les intéresse peu, d'ailleurs. Enfin, bon, ça alimente les journaux sensationnels. Bon, très bien. Mais ce n'est pas lié à leur vote. D'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'il y a un certain nombre de gens qui ont eu des sacrées casseroles sur le dos et qui se font réélire. Je pense à Balkany, je pense à Bédié. Il y a des gens quand même qui traînent des énormes casseroles. Ça ne les dérange pas. Enfin, je veux dire, ils se représentent déjà, c'est un peu indécent. Et en plus, ils se font réélire, mais avec des pourcentages très, très confortables. En français, on la met moins court. Non, mais ils savent très bien, Balkany, attendez, je crois qu'ils l'ont intégré, mais ils s'en foutent, quoi. Ils y vont. Si le boulot est fait, il n'y a pas de... Voilà, voilà, ce n'est pas ça le problème. Je crois que vraiment, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont le sentiment, surtout dans les classes populaires et la classe moyenne, que les politiques n'apportent pas de solution à leurs problèmes du quotidien. Voilà. Alors, pour être le plus précis possible sur le FN dans les Yvelines, vous remportez donc une ville, celle de Mante-la-Ville, 11 conseillers communautaires et 41 élus municipaux. Satisfait de ce bilan, vous estimez qu'il y avait encore moyen de faire plus ? Je m'autant vous dire que le champagne a coulé, évidemment. Avec modération, bien sûr. Même pas avec modération. C'était absolument incroyable, quoi. Je vais vous dire, je vais vous faire un aveu aujourd'hui. Avant, disons un an avant le scrutin des municipales, je comptais, je suis responsable départemental, organiser une liste sur Versailles. Point barre. Parce que, d'abord parce qu'au municipal précédent, on n'avait rien fait. Vous avez réussi à montrer 16 listes. Attendez, attendez. Je comptais faire une liste à Versailles. Parce que c'est la première ville des Yvelines. Et puis, on sait très bien que c'est moins difficile dans une grande ville de trouver du monde. Le ratio par rapport au nombre d'habitants, pour trouver des gens sur des listes, est plus aisé. Donc voilà, c'était notre intention. Et puis, il y a un certain nombre de gens qui nous ont rejoints. Beaucoup de nouveaux adhérents. Beaucoup pendant cette période-là. Et des gens qui, d'une manière spontanée, venaient me voir pour me dire, mais est-ce qu'il y a une liste Front National dans ma commune ? Non. Ils étaient très embêtés. Et d'un seul coup, ils disaient, mais est-ce que moi, je pourrais avoir la vestiture du Front National ? Alors, on regarde un peu, bien sûr. Et puis, pourquoi pas ? Et ça s'est passé comme ça. Et je vais vous faire une confidence. C'est qu'en tant que patron départemental, à un moment donné, je me suis dit, mais j'y honte. J'y honte. Il faut absolument que je fasse ma liste, moi aussi. Et donc, je suis parti sur Rambouillet, en pensant que ça allait être catastrophique, en pensant que j'allais me planter, que Rambouillet est tellement verrouillé par l'archer et Poisson et Mme Boutin, que plus la communauté catholique, je pensais que franchement, j'allais dans le mur. Sûr. Mais bon, courageux, patron, etc. En avant, en décolle, etc. Allons-y. On le comprend, vous êtes satisfait. Attendez, mais en 15 jours, j'ai fait la liste, pendant mes vacances, pendant mes congés de Noël. Donc, c'est un très bon bilan pour le FN. Écoutez, une surprise en tout cas. Une surprise très faveur. Jean-Michel Fourgousse, juste, dans votre ville, à Elancourt, il y avait un candidat du FN, Nicolas Bauer, qui a réuni 7,5% des voix au premier tour. C'est arrivé d'un nouveau parti dans votre commune. Vous jugez ça plutôt inquiétant sur la durée ou c'est quelque chose d'éphémère dans un contexte de crise ? Vous savez, moi, ce que je trouve inquiétant, c'est que le parti communiste, qui a fait 100 millions de morts, et c'est officiel, et qui a ruiné la moitié de la planète, continue à être aussi protégé, en toute impunité. Jamais, vous ne dites plus d'ailleurs maintenant l'extrême-gauche, vous disiez la gauche de la gauche. Moi, personnellement, je ne dis rien. Ville astuce, ça c'est du Hamon tout cru, qui est un type d'extrême-gauche, et on dit maintenant qu'il était la gauche. Bon, très bien. Mais cela dit, gardons le sens de l'humour. Bon, vous savez, le Front National, oui, bon, moi, je suis en total désaccord avec eux sur l'économie notamment, où ils disent des bêtises, parce que sur l'Europe, on ne va pas ouvrir le débat. Cela dit, je voulais quand même vous faire une remarque. Vous dites les affaires Balkany, Bédier. Dites-moi une chose. Bon, alors, Bédier, il a payé sa dette, je ne sais pas si il avait une dette. Enfin, bref, c'est la règle du jeu, j'ai en justice. Bon, voilà. Balkany, c'est pareil, c'est pas... Mais dites-moi, c'est marrant, vous ne prenez toujours que des gens de droite. Vos ennemis, c'est que des gens de droite. Parce que, dites-moi, M. Hérault, il est au moins aussi important que M. Bédier et M. Balkany. M. Hérault était condamné, pas un mot là-dessus. M. Harlem Desir, il était condamné, vous n'avez pas un mot là-dessus. Vous imaginez le crédit, le problème de crédit que vous avez. Regardez, à Elancourt, quand vous êtes arrivé, le Front National, vous m'en parliez, le premier tract que vous avez sorti, c'est attaquer la droite, Sarkozy, etc. Et jamais, jamais d'attaque sur la gauche. Vous avez un deal avec eux, c'est quoi ? Vous savez, il faut être sincère avec les électeurs. C'est vrai que là-dessus, vous n'avez pas de crédit au niveau économique, parce que vous dites de vraies bêtises. Bon, premièrement... Vous ne fâchez pas, vous ne fâchez pas. Ensuite, vous attaquez que des gens de droite, bon, c'est un peu bon. Et puis, dernier point, il n'y a pas de quoi en faire un plat. Vous me direz, moi, je suis venu au face-à-face. Non, mais ne prenez pas pour une blessure, ce que je vais vous dire. Mais vous posez quoi ? Vous avez gagné une commune, c'est ça, sur 260, je ne sais plus, 7 ? 2, excusez-moi, 2. 2, donc ça fait 1%. Vous voyez, moi, je reprends un parti qui a gagné quoi, 65%, je ne sais plus. Bon, vous voyez, 1 contre 65, je viens, Mme PS, ils ne sont même pas venus. Bon, vous voyez, moi, je suis très respectueux. Vous estimez que vous représentez 1% des élus et moi, plutôt 65%. Voilà, donc je vous écoute. J'étais très respectueux envers votre candidat. Il ne m'a pas non plus fait des attaques non plus là-dessus. Il a été respectueux, je le dis. Mais si vous voulez sortir de cette image où on se dit, mais quel jeu vous jouez avec le PS ? Parce que le PS vous instrumentalise. Il n'y a qu'à avoir des journalistes qui reçoivent des coups de téléphone pour inventer... Je ne parle pas de vous, mais au niveau national, qui reçoivent des coups de téléphone pour qu'on ait de la chance d'avoir un tel accompagnement médiatique pour un tiers sur les pâteaux. Est-ce que ça va être une vraie force politique, le FN aujourd'hui, dans les Yvelines à Saint-Quentin ? Ou c'est... Non, non, le Front National, c'est un échec pour le Front National. Ce n'est pas pour vous enfoncer la tête sous l'eau en aucun cas, mais c'est vrai. En plus, vous vivez sur quoi ? Vous vivez sur des choses plus souvent assez irrationnelles. Personnellement, vous avez raison de dénoncer un certain nombre de choses, etc. Certainement, je ne veux pas. Mais voilà, vous vivez sur des choses qui ne sont pas des problèmes de fonds. On va voir comment ça se passe aux Européennes. Moi, je serais peut-être candidat sur la liste des Européennes. Je ne sais pas quoi, on s'estime sur une hypothèse. On m'a dit, bon, voilà. Je ne vais pas un peu s'élégier, mais c'est plus pour participer au Front National. On aura l'économique. Mais je serais enchanté de rencontrer les gens du Front National pour parler d'économie, parce que ça, c'est sérieux. L'emploi, il est là. L'emploi, c'est l'Europe. Un tiers des emplois, c'est par l'Europe. Tout de suite, on ne va pas parler d'Europe et d'économie. On va bien rester concentré sur les municipales. Philippe Chevrier, vous êtes d'accord, vous ? Le FN n'est pas ancré dans les Yvelines à Saint-Quentin ou il y a quelque chose qui s'est créé et du coup, ça ne va faire que s'amplifier maintenant ? J'ai déjà répondu. C'est une première étape. C'est quelque chose qu'on n'a même pas voulu. Donc, on est tout à fait heureux. Bon, on a remporté cette ville. C'était un coup de tonnerre dans les Yvelines. C'est la grande surprise. Non, c'est vrai. Je vous signale, pour rassurer M. Fourgousse, il n'y a pas que la presse locale ou la presse nationale qui est intéressée par Mante-la-Ville. J'ai été appelé par les Russes, j'ai été appelé par les Anglais. Le monde entier regarde Mante-la-Ville et ce qui s'est passé à Mante-la-Ville. Donc, j'aime autant vous dire que ce n'est pas une organisation parce qu'il a l'air de dire que les médias... C'est une espèce de complot des médias avec le FN. C'est vraiment... C'est une idée tout à fait intéressante. S'il regardait M. Fourgousse, avec tout le respect que je lui dois et que je lui montre, s'il regardait, s'il avait le temps, le loisir de regarder ce que les médias locaux ont donné au FN pendant la campagne des municipales, je pense qu'en espace, je pense qu'il reviendrait sur son affirmation. Alors, c'est vrai qu'on invite le FN souvent après les élections pour en parler. Ah oui, bien sûr, parce qu'évidemment, il progresse. Donc, évidemment, ça fait une surprise. Bon, ben voilà, je suis là, ben voilà. Et je suis tout petit, c'est vrai, par rapport à vous qui êtes très grand. Alors, pourquoi on s'attaque à l'UMP ? Ah, vous les aimez bien. Et pourquoi on s'attaque à l'UMP ? Voilà la question posée par M. Fourgousse. Après, on l'écoutera Robert Cadalbert. Répondez, 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 allez-y. Voilà. Donc, écoutez, les socialistes sont à l'évidence... Ce ne sont pas au pouvoir, en plus, la droite n'est pas au pouvoir depuis deux ans. Les socialistes sont à l'évidence nos adversaires, sur le fond, c'est évident. Tout le monde le sait, c'est une évidence. Mais nous, ce qui nous choque, c'est que l'UMP, de peur de perdre de la part de marché, tombe dans le piège des socialistes. Les socialistes nous diabolisent, nous extrémisent. Et ils en vivent. Mais je n'entends pas la droite dire, mais messieurs les socialistes, vous avez tort, ces gens du Front National sont des gens tout à fait respectables. D'ailleurs, ils respectent les lois, ils respectent les élections. Quand ils ne sont pas élus, ils s'en vont. Ils ne font pas de violences. Par contre, ils subissent souvent des violences, mais sans rien dire. Mais où est-ce que j'entends l'UMP tout à l'heure ? D'ailleurs, j'entendais M. Fourgousse aussi se victimiser par rapport à ce qui avait été fait, le bruit qui avait été fait autour des affaires, etc. C'est-il ? C'est-il ? Les affaires, messieurs, c'était vraiment une question tout à l'heure comme ça. Il ne faudrait pas passer d'imiter dessus. Donc il n'y a pas d'affaires de gauche. Une phrase, une phrase. Allez-y, après on écoute Robert Cadalbert. C'est-il à l'armée quand le Front National était attaqué ? Non. Silence absolu. Donc, voilà. J'arrête. Une phrase, j'ai dit une phrase. Maintenant, on écoute un élu socialiste. M. Cadalbert, en même temps, je suis d'accord avec ce qu'il a dit globalement. On va re-entendre Robert Cadalbert, président de la Casqui, sur la thématique du Front National. Il y a une percée, effectivement, nationalement, mais pas sur 50 ans et lignes. Quand je vois, effectivement, ce qui s'est passé dans le Mantois ou dans d'autres secteurs de la région Île-de-France, effectivement, on évite... Alors, pourquoi ? Mon analyse est vraiment c'est qu'à 50 ans et lignes, on est un peu mieux qu'ailleurs. Malgré tous nos problèmes, ils sont un peu plus faciles à vivre à 50 ans et lignes. Et c'est la meilleure façon d'éviter la montée du Front National, d'éviter le retour des égoïstes, le retour du bouc émissaire. C'est de la faute de l'autre, c'est de la faute des immigrés, c'est de la faute de l'euro, c'est de la faute de la mondialisation sur laquelle, effectivement, surfe le Front National. Et malheureusement, peut-être pas que le Front National sur ces logiques-là, qui sont les logiques qui nous amènent dans le mur et à des aventures qui, dans l'histoire de France et de l'Europe, ont montré que ça a dû être dégougé vers des catastrophes. Donc, il est temps de montrer qu'on peut arrêter la montée du Front National par la réponse du développement économique, de la réussite et du bien-vivre ensemble et du respect de l'autre. Respect, rigueur et dynamique. Alors, on l'a entendu, Robert Cadalbert, le futur ex-président de la communauté d'agglomération, a dit que le Front National ne s'était pas implanté à Saint-Quentin parce que les choses avaient été bien faites, on pense notamment d'un point de vue économique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? J'imagine que non. Non, vous avez raison parce qu'effectivement, on n'avait pas de candidats à Saint-Quentin-en-Line. Bon, très bien. Vous en aviez deux quand même. Nicolas Boer à Elancourt ? Oui, 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 bien sûr. Mais sur les autres villes, ce qu'il dit, c'est qu'on n'en a pas eu sur toutes les villes. Et Sylvain Grison, etc. Bon, d'accord. À Montigny. Bon, très bien, on n'en a pas eu parce que personne ne s'est, encore une fois, proposé pour le faire. Et comme moi, en tant que responsable, je n'en ai pas cherché, et je vous le dis franchement, je n'en ai pas cherché à monter des listes partout, évidemment, il n'y en a pas eu. Je vais vous faire une promesse, c'est que dans six ans, si Dieu me prête vie et si je suis encore dans la même position des listes, vous en verrez beaucoup dans les événements. Parce que je n'avais aucune idée, au départ, de la facilité avec laquelle je pouvais monter la mienne à Rambouillet. Bon, bien sûr, il fallait de la détermination, etc. Il fallait y aller, etc. Je veux dire, ça ne s'est pas fait tout seul. Mais quand même, ça s'est fait alors que je pensais que j'allais dans le mur. Donc maintenant, c'est clair, d'ailleurs, j'ai prévenu tous mes cadres que dans six ans, on ne rigolera pas et que moi, j'aurai un plan de quadrillage de l'ensemble des Yvelines et qu'il y aura des listes Front National partout. Quant à la situation économique de Saint-Quentin-en-Yvelines, on en reparlera pour les hauts résultats des élections européennes. On verra si c'est si bien que ça à Saint-Quentin-en-Yvelines. On verra. Jean-Michel Fourgousse, qui vote aujourd'hui Front National ? Est-ce que ce sont des déçus de l'UMP et du PS ou ce sont des nouveaux électeurs qui ne regardaient pas la vie politique et qui ont été charmés par un discours ? Non, au départ, c'était plutôt l'électorat du RPR que vous preniez l'UMP. Et maintenant, on le sait bien, vous prenez aussi chez nos collègues socialistes. c'est clair que les ouvriers, par exemple, ont été perdus par le PS, qui d'ailleurs fait une EPA sur l'immigration, on le voit bien, pour retrouver un équilibre de son électorat. Comme d'ailleurs, son think tank Terra Nova le dit très clairement à la stratégie du PS, c'est aujourd'hui, de jouer fortement sur l'immigration, où là, il y a à reconquérir parce qu'ils ont une crise de périmètre d'électorat puisque maintenant, le Front National prend aussi chez eux. Voilà, bon, maintenant, moi, je ne veux pas surdimensionner, le Front National vit, je pense qu'il vit sur des thèmes qui sont temporaires, qui sont des thèmes de crise. Ce n'est pas le premier parti qui existe qui fait cela. Bon, voilà, moi, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Maintenant, voilà, je pense qu'un parti doit durer sur le fond. L'UMP est un parti modéré qui a beaucoup de défauts aussi, il n'a pas que des qualités. Bon, il sera un peu moins technocratisé, il y aura un peu moins de cette pression du système public, etc., avec une conformité, machin. Il n'y a pas assez d'esprit entrepreneuriel, mais je crois que c'est quand même le parti qui a priori a le plus d'entrepreneurs, a plus de compétences économiques, a la meilleure image auprès des acteurs économiques. Donc, rien ne se fait sans les acteurs économiques. D'ailleurs, je peux vous dire, en France, on est, vous savez, c'est le paradis des syndicalistes et des marxistes en France, et puis c'est l'enfer pour les entrepreneurs. Je veux dire qu'a priori, demain, il suffit de redonner simplement aux entrepreneurs envie d'entreprendre, de trouver des financements, d'investir librement. L'économie, on va en parler après. Que l'Europe, et puis voilà, ce pays va redémarrer tout de suite. Mais voilà, l'UMP, c'est ça, c'est le parti qui produit de la richesse, qui produit des solutions, qui produit des emplois marchands, voilà, et aussi qui respecte le système public, qui est quand même assez équilibré, mais il n'est pas parfait. Mais a priori, ça me semble le parti le plus équilibré, raisonnable, je dirais intelligent et surtout morale, morale dans le sens où il ne ment pas pour obtenir des votes comme le fait le parti socialiste français. Tout de suite, une pause musicale et ensuite, on parle de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.